Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon guide du cinquième étage de Pandemonium en mode sadique le premier étage du dernier tiers de raid qui est sorti dernièrement. Pour y avoir accès c'est très simple, il faut juste avoir terminé le purgatoire du Pandemonium en mode normal et la quête se débloque directement au labyrinthos. Bien sûr si vous avez des questions ou autres je stream régulièrement sur Twitch, c'est là aussi qu'on fait un petit peu tous ces raids donc n'hésitez pas vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, vous avez aussi tous les liens vers les réseaux sociaux et je sais que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos guides et à ne pas être encore abonné donc n'hésitez pas à le faire activer la cloche pour pas manquer toutes les futures vidéos ça fait énormément plaisir et ça aide énormément la chaîne donc on est parti bien sûr vous aurez comme d'habitude dans la description de la vidéo un G-Dog avec toutes les habiletés du boss ainsi que l'ordre dans lesquels il les utilise donc on est parti et aussi je le rappelle pour les prochaines vidéos si jamais vous avez des POV à me proposer n'hésitez pas justement à me les envoyer et peut-être on pourra les utiliser pour justement les prochains guides. Alors avant le début du combat c'est très important d'avoir plusieurs choses de près pour commencer une position spread autour du boss pour tout le monde un binôme donc composé généralement de chaque dps avec un tank ou un heal et enfin deux groupes de quatre joueurs composés de un heal, un tank et deux dps comme dans la majorité des combats et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément dans tous les combats de ce tiers de pandémonium ce coup-ci donc si vous êtes dans un groupe statique n'hésitez pas à les créer pour tous les combats et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde ensuite dès le début du combat le boss utilisera Hurlement Sonic alors ça c'est son Red Buster qui inflige de gros dégâts donc ici il utilise bien de la mitigation il utilisera ensuite la lumière rubis et comme en mode normal il va séparer la zone en quatre parties individuelles et ça fera d'ailleurs pas mal de dégâts donc n'hésitez pas à mettre de la mitigation et remonter le groupe juste après quoi il va utiliser Topaz et va faire apparaître des cristaux donc ici les cristaux jaunes feront bien sûr exploser la case dans laquelle ils se trouvent et aucun joueur ne devra se trouver dans cette case lorsqu'ils exploseront les cristaux verts eux par contre vont se transformer en une flaque de poison qui va devenir plus grande avec le temps et donc là c'est la première phase de lumière de rubis ici vous allez aller sur la case qui à la fois n'a pas de cristaux jaunes mais aussi qui ne sera pas complètement recouverte par des cristaux verts donc il y a deux configurations possibles ici la première est celle où il n'y a aucun cristal sur la case et là donc ça c'est très simple là vous allez vers le mur par contre pour la deuxième option c'est lorsqu'il y aura un cristal vert vers le centre de la zone et s'il faudra vraiment rester tout proche du coin de la zone pour éviter de se prendre la puddle sinon ça va vous faire un dot qui fera énormément de dégâts ensuite vous allez juste attendre la fin de l'attaque pour réussir la mécanique le boss va ensuite utiliser masse venimeuse alors ici ce sont son gros tank buster qui d'ailleurs sera une arouée en cercle donc il faut vraiment que le tank s'éloigne du groupe pour encaisser l'attaque ça laissera en plus un debuff de vulnérabilité augmentée il faudra que l'autre tank provoque pendant le cast et donc faire un tank swap et ce sera tout de suite suivi de croqueurs venimeux qui sera un autre tank buster qui fera aussi des gros dégâts en plus de laisser un autre debuff de poison donc pareil utiliser bien des gros cooldown défensifs et bien remonter les tanks juste après quoi vous avez réussi à passer le tank buster 4 flac de poison vont apparaître ensuite 2 dans la hitbox du boss et 2 à l'extérieur et vous allez voir des boules apparaître autour et c'est un compte à rebours il faut absolument que chaque binôme se trouve dans une flac à la fin du compte à rebours pour empêcher le pop d'un nad alors ici généralement les cac prennent les deux au cac et les distants prennent les deux et bien à distance oui c'est incroyable comme stratégie alors vous avez largement le temps de vous répartir sur les deux flacs mais en pick up vous pouvez par exemple prendre les flacs dans le sens des aigus d'une montre par rapport au nord par exemple un des groupes prend le premier au cac et le deuxième groupe au cac prend la seconde vous pouvez aussi regarder le nord justement et partir aussi counterclockwise donc dans le sens inverse des aigus d'une montre si vous êtes le deuxième groupe donc après n'entrez pas tout de suite dans la flac avant la toute fin parce que ça fait des dégâts donc ça ça permettra de soulager un petit peu les îles juste après quoi ça va être un nouveau deux tankbusters donc masse venimeuse et croqueur venimeux après ça il va commencer une nouvelle phase de lumière rubis donc ici la reine va se diviser en diagonale et faire apparaître un cristal jaune et un cristal vert et il faudra pour commencer s'éloigner du cristal vert il va commencer ensuite à utiliser doublerie et donc ici le boss cible l'un des coins de la zone et va dacher deux fois la suite pour revenir à son point initial donc ici restez bien derrière le boss utilisez bien un stoïcisme porté de bras si vous le pouvez ou si vous devez vous faire pousser essayez de vous mettre vers le centre de la zone pour vous faire pousser du côté du cristal jaune mais l'anti-bum ça reste vraiment le top et c'est important que juste après le dash si vous êtes du côté de la zone où le cristal jaune va exploser de traverser la zone pour passer tout de suite de l'autre côté et c'est important d'attendre le premier dash parce que si jamais vous vous prenez les deux dash en frontal vous allez mourir une fois que vous avez passé ça il va utiliser à nouveau hurleban sonyx on en haut sur tout le monde donc ici il faudra bien mettre de la mitigation et remonter bien le groupe après quoi on va passer à la troisième phase de lumière rubis alors ici ça va être à nouveau les quatre zones et quatre sets de cristaux jaunes vont apparaître à la suite et ils explosent dans l'ordre dans lequel ils apparaissent alors au début ça paraît extrêmement compliqué mais c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît pour commencer les deux premiers sets auront toujours deux zones sans AOE à l'opposé l'une de l'autre en diagonale et le second set d'AOE sera toujours opposé au premier set donc dès que vous avez trouvé la première zone qui est safe vous n'avez qu'à aller sur la droite ou sur la gauche dès que la deuxième partie explose et c'est à partir du troisième set que ça va se compliquer puisqu'à ce moment là il n'y aura qu'une seule zone où il n'y aura pas d'AOE mais la dernière zone celle où il faudra aller à toute fin sera toujours à l'opposé de la troisième en diagonale donc ici vous avez deux solutions alors soit vous arrivez à voir directement où se trouve la troisième zone et vous allez à l'opposé dès que ça explose et là félicitations vous avez survécu à cette mécanique là soit si vous n'allez pas le voir tout de suite en fait vous pouvez regarder où sera la zone safe du quatrième mais aller tout simplement à l'opposé pour la troisième comme ça vous aurez directement où se trouve la troisième zone et vous aurez réussi la mécanique donc c'est vraiment cette troisième ou quatrième zone qu'il faut regarder c'est vraiment le plus important alors c'est aussi possible par exemple de regarder où il ne reste qu'un seul cristal après la seconde explosion pour savoir où va être la zone sans AOE mais vu le peu de temps qu'on a je vous recommande un peu ça moyennement mais dans l'idée voilà vous allez sur la première zone safe vous allez tout de suite à droite ou à gauche sans réfléchir vous regardez où a pop la troisième set et normalement vous devriez avoir toutes les positions nécessaires ça va vous prendre un petit temps d'adaptation et c'est clairement l'une des deux mécaniques les plus compliquées du combat mais après ça ce sera le retour de son double tank buster avec le tank swap et ensuite on va passer à une nouvelle mécanique du combat donc ici c'est une mécanique qui aura deux possibilités en fonction du nom de l'AOE il y aura un spread sur votre position autour du boss des AOE à placer sous le boss et enfin deux AOE à partager avec des groupes de 4 joueurs et donc ici si le nom du cast c'est déferlante de venin ce sera d'abord les AOE à partager sur les deux heals qu'on fera sur la gauche et la droite du boss suivi des AOE sous les joueurs puis on ira ensuite sous le centre du boss pour les placer et enfin on finit à notre position pour l'AOE individuelle donc c'est la position spread qu'on a choisie autour du boss avant le début du combat si par contre le boss utilise crachat de venin bah là ici c'est juste totalement l'inverse d'abord l'AOE individuelle et vous commencez directement sur votre position autour du boss ce sera ensuite suivi de l'AOE sous les joueurs et donc après on va tout de suite au centre de la zone et enfin ce sera l'AOE à partager sur les deux heals et donc on va sur la gauche et la droite du boss pour partager cette AOE là avec les deux groupes après quoi il va utiliser une nouvelle attaque qui va dépendre du nom qu'il va utiliser mais là ça va être beaucoup plus simple puisque ce sera queue et griffe ou griffe et queue alors ici queue et griffe ce sera d'abord une AOE derrière lui comme son nom l'indique suivi de 6 AOE devant lui si par contre c'est l'inverse si c'est griffe et queue alors là vous l'avez deviné c'est 6 AOE devant lui et enfin une AOE derrière lui alors restez bien dans la première position où il n'attaquera pas et allez directement devant ou derrière pour lui éviter l'attaque d'après vu qu'il utilise 6 AOE devant si c'est griffé que ben attendez bien la 6ème attaque pour passer devant si par contre c'est queue et griffe ben passer directement derrière lui après ce sera au tour de la mécanique la plus compliquée du combat et celle qui a l'air de poser le plus de problèmes dévoré il va commencer par faire apparaître 8 flèches bleues tout autour de la zone ainsi qu'une marque de crocs alors cette marque de crocs va se déplacer et montrer l'ordre justement dans lequel va se passer sa prochaine attaque alors ici c'est très important de regarder parce que à chaque saut il fera une énorme AOE qui fait plus d'un quart de la map et si vous vous faites toucher vous serez non seulement bloqué et en plus vous allez vous faire dévorer et vous ne pouvez pas finir la mécanique après ce sera un wipe donc ici c'est pareil ça paraît très compliqué au début mais il n'y a que 2 patterns possibles et donc 2 positions réellement à retenir le premier pattern est quand les crocs se déplacent toujours dans un sens donc 3 fois après il revient dans le sens inverse 4 fois et donc ici pour ce pattern là vous allez simplement là où le boss saute dès qu'il a sauté vous attendez son 3ème jump et puis vous allez là où le 3ème jump a explosé et normalement ce sont les seuls déplacements que vous avez à faire à ce moment là il termine sa course tout autour du boss et vous avez réussi plus ou moins 7 mécaniques il y aura la suite juste après qu'on va voir pour ce qui est du deuxième pattern qui va paraître un petit peu plus compliqué mais vous allez voir ça n'est pas beaucoup non plus il va aller une fois donc dans un sens et après il va tout de suite faire une feinte et revenir 4 fois dans l'autre sens et puis il va changer encore une fois pour les 2 dernières positions ça paraît vraiment compliqué mais vraiment pas puisque au début vous allez juste derrière là où il va s'arrêter pour changer la première fois et vous allez avancer dans là où il est apparu et après quoi vous allez repasser sur son point de départ et vu qu'il retourne tout de suite au début il repasse une deuxième fois sur sa position initiale à ce moment là comme vous pouvez le voir vous n'avez plus de marque qui est placée sur la zone donc félicitations on a un seul petit mouvement vous avez réussi la méganique vous avez juste à attendre en fait qu'il tourne le reste du temps sur la zone et voilà c'est tout j'essaie de vous mettre des ralentis pour bien que vous arrivez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne mais une fois qu'on a compris le truc ça passe très simplement et après quoi c'est le retour des 4 flaques de poison sur les points cardinaux donc c'est comme tout à l'heure on a les mêmes groupes plus ou moins et vous avez juste à choisir qui va sur les points cardinaux mais ici c'est très important que l'une des flaques ne soit pas prise alors vous remarquerez que depuis le début du combat on a une jauge d'estomac du protocarboncle qui est présente et qui se réduit avec le temps si elle arrive à zéro ça va tuer le groupe entier mais heureusement ça n'arrivera qu'une seule fois dans le combat et c'est pendant cette mécanique là alors généralement ici on va faire que les tanks s'éloignent ils restent juste à côté de leur flaque parce qu'ils vont se prendre une grosse AOE vu qu'ils ne prennent pas leur flaque de poison qu'ils peuvent prendre avec des gros CD c'est aussi possible d'ailleurs d'utiliser l'invincible si vous avez envie que le tank le prenne en solo après quoi l'ad va pop le boss va manger l'ad ce qui va remplir sa jauge d'estomac et puis du tout après ça la jauge sera remplie suffisamment pour terminer le combat donc voilà la jauge ne servait qu'à ça effectivement après quoi il va utiliser donc Hurlement Sonic son Red Buster utiliser bien de la mitigation et remonter le groupe puis après quoi il va commencer sa nouvelle phase de lumière de rubis alors ici la zone va être divisée à nouveau en diagonale il y aura trois cristaux jaunes d'un côté et deux jaunes de l'autre ici il faut vraiment remarquer où sont les deux cristaux et aller vers eux après quoi on va être ciblé par Giclet de Venin donc encore une fois c'est son AOE à partager sur d'autres joueurs sur les deux îles donc il faudra que les deux groupes se tiennent sur les deux cristaux jaunes donc il y aura toujours un cristal au centre de la zone et un cristal sur l'un des bords extérieurs de la zone l'un des groupes ira sur celui au centre tandis que l'autre ira vers l'extérieur de la zone ça c'est à vous de décider lequel va où avant le début du combat et si jamais on touche les cristaux avec cette attaque les cristaux jaunes vont se transformer en vert et donc ils n'exploseront pas et donc après quoi les autres cristaux explosent la zone s'enlève le boss quant à lui ira de l'autre côté de la barrière et commencera à utiliser l'une des deux attaques possibles si c'est le rayon irradiant vu que c'est une attaque magique c'est exactement comme dans le mode normal c'est réfléchi sur la barrière et à ce moment là il ne faut pas se trouver dans la case du boss donc restez devant et vous pourrez quand même attaquer même si vous êtes au cac ça c'est cool si par contre il utilise griffe en rangée là c'est l'attaque de griffe vous avez vu tout à l'heure c'est une attaque physique il faut vite passer derrière lui donc on traverse la barrière magique on va vite derrière lui pour éviter cette attaque là après quoi le boss va utiliser son double tank buster avant la prochaine phase et les aoues ouvertes d'ailleurs continuant de grandir à ce moment là donc faites attention de bien laisser la place pour les tanks de faire cette mécanique et après ça nouvelle phase de lumière de rubis ici ce seront les 4 zones avec les 2 cristaux jaunes 2 cristaux verts qui vont apparaître les 2 groupes de 4 joueurs arriveront à nouveau à côté des cristaux jaunes pour la mécanique suivante donc ici ils peuvent apparaître soit du côté nord et sud soit du côté est et ouest donc ici vous pouvez par exemple avoir un groupe qui va au nord et à l'est l'autre groupe qui va au sud et à l'ouest les aoues ouvertes vont grandir le boss va utiliser crachat de venin donc ici on attend l'explosion du cristal jaune après quoi les joueurs qui devront se séparer sur la case adjacente pour ne se pas prendre les 2 aoues individuelles donc voilà vous allez du côté vous vous séparez ensuite on attend l'apparition des aoues individuelles sous nos pieds c'est possible à ce moment là d'ailleurs de se rapprocher du boss mais pas complètement parce que dès que les aoues vont apparaître ce sera au tour de la ou à partager sur les heals et pour ça ils font vite qu'on aille dans la hitbox du boss alors généralement il n'y a pas beaucoup beaucoup de place mais il y en a quand même suffisamment donc on va se paquer là-dedans les aoues ouvertes vont disparaître et les 2 groupes recevront leur aoues individuelles et normalement vous avez réussi maintenant cette mécanique là juste après quoi les flaques de poison vont apparaître à nouveau et elles devront être prises exactement comme au début du combat rien ne change ici le boss va utiliser ensuite queue et griffes ou griffes et queue donc là pareil c'est exactement comme tout à l'heure il sera suivi du double tank buster masse venimeuse et croqueur venimeux et c'est pareil exactement comme tout à l'heure Hurlement Sonic c'est son aoues sur tout le monde et après quoi ce sera à nouveau la phase de lumière de rubis donc ici on a les 4 zones qui vont apparaître avec beaucoup de cristaux jaunes absolument partout il faut vite trouver la zone qui n'aura que 2 cristaux et aller dessus vous allez sur la zone qui a les 2 cristaux jaunes le boss va utiliser ensuite giclée de venin et on refait les 2 groupes c'est exactement comme tout à l'heure l'un des groupes ira sur le cristal qui se trouve sur l'un des murs vers le centre de la zone tandis que l'autre groupe ira sur le cristal qui se trouve sur l'un des murs à l'extérieur de la zone après quoi le boss va utiliser double ruée donc là c'est pareil faites attention aux flaques de poison qui grandissent et utilisez bien stoïsisme et portée de bras pour ne pas finir dans le mur et mourir ce sera suivi du double tank buster mass venimeuse et croqueur venimeux suivi de Hurlement Sonic son raid buster suivi du crachat de venin ou de déferlante de venin qui se gère exactement de la même façon que la première fois que les griffes ou griffes et que donc là c'est encore une fois pareil le croqueur venimeux son double tank buster qui revient son raid buster Hurlement Sonic et là vous y êtes c'est l'enrage du combat et si vous êtes venu à bout de ces PV félicitations vous avez terminé le cinquième étage de Pandemonium en mode syndic vous êtes prêt pour le sixième étage voilà les amis c'est tout pour ce guide j'espère qu'il vous aura fait plaisir j'espère qu'il vous aidera à venir à bout de ce boss encore une fois les autres guides arriveront bientôt donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos si vous avez des POV qu'on peut utiliser dans les prochaines vidéos que ce soit de heal de tank n'hésitez pas à me les proposer et j'essaierai peut-être de les mettre dans les futures vidéos s'il y a certaines mécaniques qui peuvent être vues un peu mieux justement avec ces POV là ou pour les gens qui jouent aussi un petit peu ces jobs là ça peut être marrant voilà je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde et je vous dis à très bientôt